bonjour et bienvenue on se retrouve aujourd'hui pour notre première leçon du langage css on peut se demander c'est quoi les feuilles de style css ou bien cascading style sheet c'est quoi et bien tout simplement les feuilles de style constituent un moyen pour séparer la structure et mise en page d'un site web voilà tout simplement c'est à dire que le css permet de placer la mise en forme des pages web sur un fichier externe dans l'extension et point css et bien tout ça tout simplement c'est pour faciliter le développement des applications web en tant que spécifications du w3c consortium elles obéissent à un ensemble de règles précises que nous allons détailler dans les prochains tuto alors sans parler trop je vous invite à découvrir comment développer en css alors vous aurez premièrement d'un éditeur de code html vous pouvez utiliser notre spade plus plus vous pouvez le télécharger gratuitement du web et vous allez créer une page html comme vous le voyez ça commence par html ça se termine par slash html etc on a déjà vu ça dans les tutoriels du langage html alors différentes façons existent pour coder en css alors maintenant je vous présente la première façon c'est de placer le code css directement entre les balises head et slash head et la deuxième façon ça sera de créer un fichier externe sur lequel qu'on va coder ou bien qu'on va utiliser le code css alors je vous présente premièrement la première méthode c'est de placer le code css entre les balises head et slash head alors le code ça commence par la balise style ça se termine par la balise slash style et entre ces deux balises on va mettre notre code css alors la syntaxe c'est la suivante sélecteur de balises accolades et ici le code css css code css il sera de la forme propriété deux points valeur nous allons prendre un exemple simple sélecteur de balises je vais mettre ici par exemple la balise h1 c'est à dire la balise de titre la propriété je vais utiliser comme exemple de propriété color c'est à dire la couleur de la balise je vais mettre ici une valeur le maître par exemple le lit c'est à dire rouge alors quand j'ai introduit ce code la h1 color lead ça veut dire que toutes les balises h1 que j'utilise entre le body slash body seront de couleur rouge je vais prendre un petit exemple h1 je vais mettre ici bonjour j'enregistre le fichier je vais l'enregistrer dans un dossier dont sur le bureau je vais nommer par exemple css je vais l'appeler test par exemple il est au format point html save et j'exécute run launch in firefox vous voyez la balise h1 elle a pour couleur rouge je peux utiliser d'autres codes exemple je vais mettre la balise h2 je vais utiliser comme couleur green par exemple couleur verte je vais prendre ici je vais mettre ici une balise h2 bonjour monsieur j'enregistre et j'exécute regardez la balise h2 j'ai utilisé de le code de couleur verte en css il est là pour couleur verte h1 en rouge alors entre ces délimiteurs ces accolades là je peux mettre autant de code css ce que je veux par exemple je vais utiliser par exemple un code pour souligner la balise je vais mettre au texte tirer décoration de points je vais mettre un délai j'enregistre j'enregistre et j'exécute la balise ou bien le titre qui sera qui sera pour couleur rouge maintenant sera souligné aussi texte décoration underline regardez vous voyez la balise h1 elle est en rouge et elle est soulignée voilà c'est terminé pour aujourd'hui merci au prochain tuto merci au revoir et ça va en plus on est un peu et on est un peu il y a tout on est un peu